Salut à tous ! Depuis quelques jours, un mot nouveau a fait son apparition dans les journaux. Fipronil. De quoi s'agit-il ? Et l'hystérie ambiante est-elle vraiment justifiée ? Nous sommes aujourd'hui le 9 août 2017. Je précise la date pour ceux qui regardent cette vidéo éventuellement en 2050 ou en 2080, parce que sinon tout cela n'a pas vraiment de sens. Et depuis quelques jours, un scandale a éclaté, car des œufs provenant des Pays-Bas sont contaminés au fipronil. Le fipronil est commercialisé depuis 1993 et je vous le présente maintenant. Il contient du chlore, du fluor et même un groupe d'ancienne. Oh, ça fait peur n'est-ce pas ? Cette molécule est un insecticide très efficace, notamment quand il est utilisé contre les poux, les puces zélétiques. Son mode d'action est en fait très simple. Il agit sur la transmission de l'influx nerveux chez les insectes. La transmission nerveuse a lieu en partie grâce à des canaux ioniques, qui sont de microscopiques tuyaux permettant la circulation d'ions. Un ion est un atome ayant gagné ou perdu un électron. Et le fipronil permet justement de bloquer certains canaux ioniques spécifiques à ces insectes. Pau, puces et éthiques. Et finalement, de les conduire tout droit à la mort. Le fipronil n'est pas dangereux pour l'humain, car les canaux ioniques existants chez ces insectes n'existent tout simplement pas chez l'espèce humaine. Donc, n'en déplaise-toi qu'on plotiste et être platiste quand le gouvernement dit qu'il n'y a aucun danger pour la population. Pour une fois, c'est vrai. Mais, comme le disait Paracels, c'est la dose qui fait le poison. Pour être mortel, dans un cas sur deux, une intoxication au fipronil doit être d'au moins 95 mg par kilo, que je vais arrondir vers le haut, c'est-à-dire 100 mg, afin de simplifier quelques calculs. Cela signifie qu'il faut avaler 100 mg de fipronil pour chaque kilogramme pour avoir une malchance sur deux de mourir. Donc, pour un homme pesant 70 kg, il faudrait avaler environ 7 g de fipronil. Le taux de contamination annoncé est d'environ 1 mg par kilo d'oeufs, ce qui signifie que notre cobaye devrait manger 7 tonnes d'oeufs. Vu le poids d'un oeuf moyen, environ 60 g, il faudrait donc manger 120 000 oeufs contaminés pour avoir une malchance sur deux de mourir du fipronil. Il faut tout de même noter que manger 120 000 oeufs, disons au rythme d'environ 3 par jour avec une omelette, prendrait environ un siècle. Il n'y a donc pas vraiment de quoi s'inquiéter au sujet de ces oeufs contaminés au fipronil. Je parle bien sûr du point de vue scientifique et chimique. La véritable question serait plutôt de savoir comment ce fipronil s'est retrouvé dans ses élevages de poules alors qu'il n'y est apparemment pas autorisé. Mais ceci est une toute autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada